Musique A toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour. Restez ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est généralement ce qui se promène lorsqu'un homme et une femme entrevoient de se mettre en couple, de fonder un foyer. Plus facile à dire qu'à faire. On s'en rend compte à l'œuvre. La plupart jettent, je dirais, le manche après la cognée. Des familles séparées, père à part, mère à part, les enfants obligés de faire le tour de part et d'autre, on en rencontre de plus en plus. Monsieur le bienvenu dans les familles mononucléaires, le mariage est-il en faillite chez nous ou sous les tropiques ? C'est la question qu'on se pose tout au long de ce numéro de l'entretien du jour. Il y a le plaisir de recevoir pour ce sujet, Madame Sirakwadonuseke. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Jassou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. S'il ne tiendrait qu'à vous, ils resteront unis pour toujours par la force, la puissance, le love power, la puissance de l'amour. Mais malheureusement, ils sont séparés. Est-ce que vous avez fait ce constat-là avec nous aussi qu'il y a de plus en plus de familles mononucléaires ? Alors, je ne vais pas vous décevoir, mais je vous avoue que tous les établissements que nous avons parcourus pendant ces 15 dernières années, nous avons eu le cœur meutri. Parce qu'il y a une question par laquelle mon mari et moi on démarre, nos sensibilisations dans les établissements. Une salle de 40, 45 enfants, tu demandes, quels sont les enfants qui vivent avec papa et maman ? Sur 45 enfants, à peine tu verras, 10 doigts en l'air. Ça vous abat cette éleve ? Mais j'ai dit, mais comment ça peut se passer comme ça ? Parce que quand on rentre dans les établissements, les professeurs se plaignent du niveau de rendement des enfants et tout. On dit, mais allons à la base, allons à la souche. Et c'est pour dire quoi ? Aujourd'hui, c'est un mal. D'autres ne l'ont pas voulu. D'autres, ça s'est imposé à d'autres personnes. D'autres n'ont pas compris pourquoi c'est arrivé. Mais il faut qu'on pense à cette nouvelle forme de famille qui est en train de prendre de l'ampleur. Nous avons mené des enquêtes avec nos stagiaires à Love Power et nous nous sommes rendus compte que ça va en grandissant. Cette forme de famille monoparentale. Et quand on dit monoparentale, c'est les familles dans lesquelles nous retrouvons, c'est le contraire de bi-parentale. Avoir papa, maman. Et dans le cas contraire, vous avez seulement papa. Et ce qu'on observe très souvent, c'est la famille monoparentale dans laquelle maman est chef de ménage. Et donc les causes sont multiples et multiformes. Aujourd'hui, nous avons, excusez-moi du peu, bonne tête d'âme, ils sont en train de nous suivre. Cette expansion du célibat féminin. Genre, c'est mon mari qui a mon premier travail. D'accord. Non ? Mon travail est mon premier mari. Mon premier mari. Mon travail est mon premier mari. Et c'est comme ça, on nous a éduqués. Mais il faut faire vraiment attention parce que nous avons besoin d'une famille équilibrée pour que l'humanité soit équilibrée. Et donc nous avons besoin d'un père et d'une mère. D'accord, vous avez vu votre travail. On nous a éduqués. Allez, étudiez, étudiez, étudiez. Et au finish, nous femmes, nous nous retrouvons à un âge où nous devenons une vieille femme. Nous n'avons plus la possibilité de trouver un homme qui est capable de nous aimer pour ce qu'on est. Et il nous aime peut-être pour ce que nous avons, pour l'avoir. Et l'autre chose, nous avons l'augmentation du nombre de séparations. Comment allons-nous en mariage ? Comment fondons-nous nos foyers aujourd'hui ? Des gens vont sourire, l'amour n'existe plus. Mais moi, Sira, je dis, l'amour existe. Ça dépend de comment vous avez engagé la construction de votre vie en couple. L'amour est une réalité. Regardez autour de vous simplement, vous allez comprendre que l'amour est une réalité. Mais il faut faire très, très attention parce qu'autrement, nous allons créer des laboratoires qui ne seront pas bien pour l'humanité de demain. Nous avons la baisse du nombre de remariages. Un faux pas, d'accord, ça peut arriver. Mais celle-là qui a commis, qui a fait ce faux pas, ou ce monsieur qui a fait ce faux pas, il a épousé une femme qui n'aimait pas. Les parents ont rejeté problème ethnique, problème de religion et tout, de religion. Il se retrouve avec un enfant ou elle se retrouve avec un enfant. Aucun homme ne veut plus reprendre cette femme-là. La majorité des hommes veulent quand même avoir leur femme à eux et tout. C'est un autre problème. Les décès. Voilà encore une situation aujourd'hui avec la pandémie du corona. Les décès ont créé beaucoup de familles monoparentales. Les flux de responsabilité. La polygamie sous une autre forme. Je me suis mariée, je suis mariée, tout le monde connaît ma femme. Il y a des bureaux dehors. Mais il y a des bureaux, il y a des amois, il y a des caisses. Et puis voulant, il y a un enfant qui vient. Il y a un enfant et donc la femme dit, elle dit, bon, vu mon âge, pourvu que tu me donnes ce dont j'ai besoin pour mon enfant. Mais à la longue, cette femme va déranger le foyer qui était déjà dignement construit et tout. Et donc, voilà autant de choses que nous avons comme cause, nous avons relevé comme cause. Et ça me fond le cœur quand je retrouve aujourd'hui des jeunes filles qui pouvaient éviter ça. Malgré toutes nos sensibilisations qui tombent dedans parce qu'elles se disent, après 30 ans, les hommes me disent que dépôt au homi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous êtes frappé de dépôt comme un véhicule, comme si le véhicule vous étiez sur un parc auto. Alors que même à 40 ans, même à 45 ans, si vous avez la patience et que vous savez ce que vous voulez, l'objectif sera atteint. C'est vrai, vous avez déjà survolé quelques causes. On va en revenir à une qui me paraît quand même une cause fondamentale. Comment va-t-on en mariage ? Vous faites des sensibilisations dans l'établissement. Cela voudra dire que vous essayez d'attaquer le mal à la racine en accompagnant d'ailleurs les jeunes filles pour qu'elles aient une autre mentalité, en tout cas de comment aller en couple. Est-ce que, vous avez dit, beaucoup se précipitent pour le mariage aujourd'hui et se cogner la tête par la suite, au point de se retrouver séparés ? Oui. Hier, le mariage, vous savez comment ça se passait ? Ce n'est pas l'homme qui allait directement vers sa dulcine. Il mène l'enquête et c'est à la famille de prendre son charge. Et aujourd'hui, où la liberté nous est donnée de faire le choix de notre conjoint, c'est en ce moment-là pour un constat qu'il y a beaucoup de dégâts. C'est simplement parce que nous tombons dans le mariage. Nous n'y entrons pas parce que le mariage, c'est une décision. L'amour qui vous a fait rencontrer, vous deux, ça ne suffit pas pour rester unis pour toujours jusqu'à la fin de votre jour. Vous allez décider de vous mettre ensemble avec un inconnu, avec une inconnue. Et alors, la préparation pour cette entreprise qu'est le mariage doit être tellement importante pour vous, au point où vous vous sacrifiez, comme si vous alliez à l'université pour décrocher le deg, le master, et ainsi de suite. Mais beaucoup d'entre nous pensent que, bon, on ne nous apprend pas, on ne m'a pas appris à embrasser, on n'a pas appris à mon cœur, à battre. Et donc, dès que je la vois, je suis celui, celle ou celui que je voulais. Et donc, je me dis, voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. C'est un piège pour moi-même, parce que l'autre ne m'a jamais dit qu'il sera l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Puisque l'amour, le mariage, ça se construit au jour le jour. C'est comme une plante que vous semez, une graine que vous semez, et vous l'arrosez de l'amour. Et mais de quel amour ? L'amour, grand-t-il, l'amour, ton. Et donc, il faut être d'abord rempli d'amour, de l'amour vrai, avant de pouvoir aider, aimer celui qui vient à moi. Parce que nous sommes deux îles différentes. Je mets la sang là-dessus. Nous sommes deux îles différentes, et nous nous déplaçons avec les bagages de nos familles. Les expériences de papa et maman, les expériences de nos grands-parents. Et donc, si nous ne marquons pas une pause pour faire le check-in, là où j'en suis, est-ce que je suis suffisamment prêt pour engager dans ma vie une nouvelle personne qui vient également avec sa valise de frustration, de blessure émotionnelle ? Et donc, il faut forcément, une fois rencontré, une fois la rencontre faite, c'est une vie qui naît. Trouvez des spécialistes pour vous aider à maintenant construire, bâtir une vie de famille solide. Donc, je dis une décision, c'est la décision. Je décide que M. Djosu sera mon mari. Peu importe ses faiblesses, je mets la sang sur ses qualités. Deuxième chose, ça induit des responsabilités, la maturité psychologique, la maturité physique, la maturité sociale, la maturité psychique, pour qu'à un moment donné, je puisse avoir du camp pour gérer les problèmes qui vont venir vers nous. Et tout de suite, vous avez dit, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Nous, on dit à l'off power, c'est pour le meilleur et contre le pire, parce que le pire, il y aura. Mais si vous avez réellement, comme le dit chez nous, celui qui bâtit son foyer sur le roc, la pluie, le tsunami, l'ouragan, toutes les difficultés, même le chômage, la maladie, ça peut passer par là, votre foyer restera debout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas tomber dans le mariage. Il faut s'y préparer, même si l'entourage porte un regard sur vous. À ton âge, tu n'as pas encore d'enfant. Personne ne connaît votre histoire. Il faut être suffisamment fort pour dire, je ne suis pas encore prêt, je me prépare. Et les milliers d'hommes ou de femmes qui m'entourent, mon mari est quelque part, ma femme est quelque part. Et donc, il faut que je me prépare psychologiquement à rencontrer, à attirer vers moi cet homme qui va partager ma vie. Je dirais, mieux vaut y rentrer tard et rester pour toujours. Et rester pour toujours. Que de s'y précipiter, rentrer tôt et ressortir également. Avec des séquelles. Avec des séquelles. Parce qu'un enfant sous les bras, et déjà le regard de la société sur vous, sur tous les femmes. Voilà. Et s'occuper de vous-même, s'occuper de cet enfant, entrer dans un autre mariage, faire un enfant, ça ne marche pas. Dès que vous commencez par aligner les faux pas, quand on ne vous reprend pas, et que vous ne faites pas une pause sérieuse pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau ? À un moment donné, vous, vous n'êtes plus crédible. On vous dira, premier essai, ça a échoué. Deuxième essai, ça a échoué. Troisième essai, on dit, mais c'est vraiment quelque chose. Monoparentale, dresse et demeure un défi aujourd'hui pour la politique sociale et surtout pour la politique sanitaire. Parce que nous constatons que beaucoup de femmes souffrent seules dans leur coin. Et les enfants qui naissent de ces familles monoparentales, qui n'ont pas été assistés, et pas papa, et pas maman, ou alors de quelqu'un qui fait office d'une figure masculine, parce que peut-être que c'est le décès, ces enfants aujourd'hui sont peut-être un peu déséquilibrés, parce qu'ils n'ont eu qu'un son de cloche, peut-être que maman seule ou alors papa seule. Et donc nous devons revoir ça. C'est pourquoi nous nous battons pour des corpus de couples, même si vous êtes un mère célibataire aujourd'hui. Nous avons le séminaire des mères célibataires, des célibataires, pour nous outiller, pour nous aider. Parce que nous-mêmes, en tant que couple, nous n'avons pas encore franchi le rubic. Quand nous sommes, le mariage, c'est une image de foi. Au jour le jour. Et on apprend des autres couples, comment ça peut évoluer et tout. Et malheureusement, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères n'aiment pas ces gens de milieu. C'est des mariages sur WhatsApp, c'est des mariages sur Facebook, c'est des mariages sur « je ne te vois pas ». Mais derrière le téléphone, on s'aime à mort. C'est dans la pratique que nous voyons réellement ce qu'est le mariage. Et donc il faut qu'on évite ça. Sur dix mariages, dites-moi combien de mariages réussissent sur Facebook, sur WhatsApp. Les gens se disent « mais écoutez, ça peut arriver ». Je dis « c'est achifo » parce que les dossiers à leur parole le prouvent. – Ça rappelle le titre d'un téléfilm, j'allais dire « les mariées du net ». Madame Kouadounou, c'est qu'elle, j'allais vous demander. Une phrase qu'on entend souvent, c'est « il faut prendre le temps de connaître son partenaire, il faut prendre le temps de connaître sa partenaire ». Mais d'aucuns vous diront que, quel que soit le nombre d'années que vous allez passer ensemble à apprendre à vous connaître, ça ne suffira jamais. Et que c'est quand vous vous mettez ensemble réellement que vous savez qui est l'autre, qui est celle que j'ai choisie, qui est celui que j'ai choisi. Combien d'années, comme l'autre le dirait, ce diplôme-là, il faut que ça prenne combien d'années pour étudier, pour qu'on étudie pour la loi ? – Je vais rapidement rétifier quelque chose, ça c'est à l'Off-Power, ça c'est Sira de l'Off-Power qui parle. Pour des foyers dignes de ceux, nous ne parlons pas de partenaire, nous parlons de bien-aimé, de conjoint. Parce que quand on rentre dans le partenariat, c'est ça aussi l'erreur aujourd'hui, les mots nous trompent beaucoup. – Donc il ne faut plus qu'on parle de partenariat. – Parce que dans le partenariat, c'est des intérêts, c'est dans une entreprise. Si ça ne va pas, les associés peuvent se séparer et on va encore avec un autre partenaire. – On se partage les actions. – On se partage les actions. – Qui garde des enfants. – Voilà, je ne sais pas. Bon, et mais nous, on parle de conjoint. Parce que si nous y entrons, en ayant en esprit que nous y allons pour toujours et non pour l'éphémère, nous ne sommes plus à l'air du fast-food. Je t'aime, je te marie, je rentre chez toi, je te vois aujourd'hui, tu pliques tes bagages, tu rentres chez moi. C'est de la même manière, quand l'amour s'en va et tout, tu pliques tes bagages, tu sors chez moi. Nous ne sommes plus à cette heure aujourd'hui. Si nous voulons une humanité humanisante, nous devons nous préparer. Et donc quand on dit, on se voit, combien de temps ? On peut se voir aujourd'hui et se marier aujourd'hui et rester unis pour toujours. Tout est dans la façon dont vous vous engagez ensemble. Parce qu'il y a quoi ? Vous que j'ai rencontré, je ne connais pas votre histoire, mais il faut quand même un peu de temps. Le sol que vous avez, la parcelle que vous avez acheté aujourd'hui, quelqu'un ne passera pas par là demain, il verra un immeuble. Ça peut commencer par un cachébille. Et donc c'est pourquoi les fiançailles, l'amitié simple, sans cesse, c'est important. Nous sommes amis. Et de cette amitié peut naître beaucoup, beaucoup d'autres choses. Nous n'apprenons plus à être amis. Les vrais couples aujourd'hui, ce sont les couples qui ont appris à être amis. Je vais vous relancer là-dessus tout à l'heure, Mme Kouadounou-Seke. Merci de m'avoir suivi. La suite, c'est déjà demain.